Bonjour chers amis internautes, on dit souvent que le style hip-hop belge s'exporte très mal. Mais aujourd'hui je vais vous faire la démonstration d'un artiste liégeois qui s'exporte très bien aux Etats-Unis. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui on va essayer de te présenter, comme ça le public belge te connaitra. Donc présente-toi un peu en quelques mots. Bonjour je m'appelle Ozora, on peut aussi m'appeler Ozora Miyagi. Je suis un producteur beatmaker belge, mais je travaille surtout avec des artistes américains. Et quel style de production réalises-tu ? Quel genre de musique tu réalises ? Rap, hip-hop, R&B pour surtout… Des fois je me dirige un peu vers la musique électronique, la techno et tout ça, la dubstep aussi. Mais je reste surtout dans le rap urbain et tout ça. Avec quel grand nom de la musique américaine as-tu travaillé ? J'ai déjà travaillé avec Kid Ink, Wale, Mick Mill, Cassie Vigis et là je suis dans l'album à A$1 et A$1 et A$1. J'ai travaillé dans la track Lord en featuring avec les bonnes textes de l'harmonie. Et tout ça on peut retrouver sur ton Facebook, tous ces artistes-là, les noms des artistes avec qui tu as travaillé. On t'a vu aussi dans un magazine hyper connu aux Etats-Unis qui s'appelle Hype et tu as été nommé un des beatmakers du mois. Qu'est-ce que ça te fait comme sensation ? Bah c'est magique quand même, c'est magique parce que je suis toujours basé ici en Belgique et être le beatmaker du mois aux Etats-Unis c'est complètement magique on va dire. Et maintenant ça te donne envie de réaliser de grandes choses, quels sont les projets que tu prévois de réaliser ? Bah pour le moment là je prévois de réaliser ma mixtape qui va s'appeler « Sense of the Beats » Je prévois de la sortir vers le mois d'octobre. Sinon je travaille aussi pour le nouvel album de KCVGIS, le nouvel album de Kid Ink et j'ai encore l'album de Redman aussi. Mais il y a encore quelques projets qui sont à venir mais ça reste encore secret pour le moment que je ne peux pas encore révéler. Donc quels conseils tu peux donner à des jeunes artistes comme toi qui essaient de se lancer dans le monde de la musique et dans le monde du rap ? Bah surtout de rester vous-même parce que au début ça peut vraiment être dur parce que personne ne va croire en vous. Les jeunes vont peut-être dire ouais tu iras jamais loin avec ta musique et tout ça mais vous ne devez pas laisser. Vous devez toujours continuer, toujours continuer et juste croire en vous-même et d'essayer de rester vous-même. N'essayez pas de copier tel artiste ou tel artiste. Essayez vraiment d'avoir votre propre marque à vous et de chercher plus de contacts possibles et tout ça et normalement après ça devrait aller. En tout cas merci Ozora. Est-ce qu'il y a une adresse ou un Facebook sur laquelle on peut vous retrouver ou vous contacter ? Oui bien sûr. Vous pouvez aimer ma page Facebook c'est Ozora Miyagi. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter c'est Ozora Miyagi aussi et sur Instagram c'est aussi sur le même nom Ozora Miyagi. En tout cas merci Ozora de nous avoir accueillis dans tout studio. Quant à nous on se retrouve la prochaine fois. C'était Serge Kabouma sur Liège TV et Reporter TV. Si vous voulez aussi qu'on puisse réaliser une interview de vous, voici l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.